Alors oui, Samsara, comme vient de le dire Isabelle, les températures restent froides dans plusieurs régions et il faut faire attention parce que les risques d'engelure sont bien réels. Tout à fait, Véronique. Et on le sait, la meilleure façon d'éviter l'hypothermie, c'est de rester à la maison. Mais difficile pour les adeptes de sport d'hiver de leur demander de rester à l'intérieur. Donc, ce qu'on leur dit, c'est de s'habiller très chaudement en plure d'oignon, comme l'a dit la collègue Isabelle. Donc, une engelure, ça peut arriver entre 5 à 10 minutes au moment de l'exposition à l'extérieur. Donc, c'est bien important d'être bien vêtu et également de prendre des petites pauses et de rentrer à l'intérieur, se réchauffer lorsqu'on le peut. D'ailleurs, ces conseils nous proviennent de la Croix-Rouge française qui nous explique qu'il faut notamment protéger les extrémités, les doigts, les pieds, le nez, la tête et le cou également. Tentez donc de rester mobile, donc rester actif à l'extérieur, comme le font les gens ici au Lac-Aux-Casteurs, à qui on a demandé comment vous faites pour rester au chaud dans des journées pareilles. On les écoute. On fait du sport. On vient ici patiner, on se réchauffe, faisant 10-15 tours autour de la patinoire. On bouge, on bouge, on bouge, on bouge. C'est le seul mot que je peux vous dire. On bouge, surtout, on essaie de bouger et quelques fois, on va dans le chalet pour se réchauffer un peu. La technique, c'est les sous-couches. Ça, ça marche pas mal. C'est vrai. Oui, exactement. Puis faire de l'activité physique. On met des toe warmers, puis des hand warmers, puis on adhère à la température. That's it. Un chocolat chaud, ça nous a fait du bien. Et sinon, il n'y a pas de secret, il faut être bien couvert, je crois. Non, après, plus sérieusement, pour les enjelures, moi, je mets deux paires de gants parce que j'en ai assez de me prendre des enjelures sur les pouces. Donc, voilà, petit secret à tout le monde, mettez deux paires de mitaines et puis ça sauvera beaucoup de douleurs. Et Véronique, bien important de porter une attention particulière aux personnes les plus vulnérables lorsqu'ils sont à l'extérieur, notamment les personnes âgées, les tout-petits, mais également les personnes en situation d'itinérance. D'ailleurs, je vais m'entretenir avec Émilie Fortier de Mission Old Brewery pour parler des impacts de cette météo sur les personnes sans-abri. Bien intéressant. On va revenir à vous. Et dans votre Vox Populi, on a vu beaucoup de sourires. Ça faisait du bien, Samsara. Oui. Merci. À tantôt. Il fait froid, mais les gens gardent le sourire. Oui, exactement. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada